Musique 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 Bon et salut tout le monde En fait le coffre j'essayais de D'ailleurs j'ai pas remis ma cam En fait j'essayais de D'ouvrir random J'avais le bon j'ai mot et en fait je faisais des trucs au pif Puisque bon avec les Les trucs que j'ai je ne sais pas Je ne savais pas comment deviner cheval C'était cheval C'était j'ai mot et cheval pour ouvrir la porte Trouver ça y est c'est ouvert Pas tout compris mais c'est pas grave comment t'as fait au final Indice dans le campus Ce sont les messages de Kokichi Ce sont eux qui m'ont indiqué comment ouvrir le coffre Le monde appartient à Kokichi Kokichi a rajouté des lettres par derrière pour en faire le message qu'on connait Mais lorsque Ganta l'a trouvé il n'y avait que L N E A T O et A Kokichi n'a ensuite fait que mettre d'autres lettres Pour écrire le monde appartient à Kokichi Uma En regardant bien ces lettres On se rend compte que c'est l'anagramme D'étalon Étalon A Ah ouais Ah mais oui étalon Soit cheval Bon moi j'ai fait random Oui étalon A signifie donc Cadran A Et signe chinois du cheval Concernant l'autre indice caché dans l'arrière cour Bon ça ça va c'était facile B jumeau une phrase qui n'a aucun sens sorti de son contexte Ah mais oui Devant ces cadrans tout devient plus clair Tout à fait le cadran B correspond au signe du Zodiac Du Gémeau Ah mais c'est bien sûr ton explication est claire comme l'eau de roche Mais pourquoi est-ce que Uma a rajouté ses lettres pour en faire ce message Il utilisait ses lettres pour clamer qu'il était l'insigateur Oui il l'a fait exprès pour nous faire croire qu'il était le seul et unique insigateur C'est comme ça qu'il a commencé à mettre en place son plan pour se faire passer pour lui Ah mais comment il fait pour être une plaie pareille après être sa... Même après sa mort Regardons plutôt ce qu'il y a dans ce coffre J'imagine que c'est une preuve ou un indice crucial Pour être caché dans un endroit pareil Ouais j'ai super le trac Ça te dérange pas si je vomis ? Tu vomis à chaque fois que tu as le trac ? Et c'est... C'est une sorte de clé non ? J'ouvris lentement la porte du coffre-fort qui se trouvait devant moi Pour y trouver Une clé USB Aux couleurs et aux motifs de Monokuma Comment on fait pour vérifier son contenu ? Ah on devrait pouvoir y arriver en utilisant cet objet dans le laboratoire Et le temps continue à avancer Ordinateur portable Cet ordinateur portable semble fonctionner En rentrant la clé USB dedans on devrait pouvoir consulter les données qui s'y trouvent Je sortis la clé USB trouvée dans le coffre et l'enfonçait immédiatement dans le port du PC Un dossier est paru alors à l'écran Qu'est-ce que c'est ? Une vidéo ? Ah la fameuse vidéo de Rantaro ? Je cliquais alors sur le fichier pour lancer la lecture Ah oui J'étais tellement surpris de ce que je voyais que j'ai arrêté la vidéo sans le vouloir Qu'est-ce que tu fiches ? Pardon c'était bien Rantaro n'est-ce pas ? Il s'était sûrement filmé avant de se faire tuer Non c'est étrange pourquoi cette vidéo se trouverait ici d'abord ? En plus elle a clairement été prise dans cette pièce Mais nous sommes les premiers à rentrer dans ce laboratoire Nous aurions dû le découvrir après l'affaire de Ganta Mais Rantaro était déjà mort Et c'est pour cela que nous n'avons jamais pu pénétrer à l'intérieur Si nous y sommes enfin arrivés c'est juste grâce à Kibo Et comment Rantaro qui est mort avant Ganta aurait bien pu se filmer dans cette pièce ? Oui je sais pas mais commençons par regarder la vidéo d'abord d'accord ? Oui tu as raison Je pourrais appuyer sur le bouton de lecture D'une main légèrement tremblante Sous-titrage Société Radio-Canada 記憶を失う前の天見乱太郎から 記憶を失った後の天見乱太郎に向けたものなんですよ で、ここからが本題っす どうして俺がこんな映像を録画したかっていうと 実はこの殺し合いに参加するにあたって 俺には特別にいくつかの特典が用意されてるんす その特典のうちの一つがこのビデオメッセージってわけなんですよ ただしこのメッセージを見るには モノクマが用意したパズルを解く必要があるんすけど ま、これを見てるってことは もう君はそのパズルを解いてるはずっすね それと、この映像は仲間と共有できない決まりっす 近くにいた仲間がモノクマに追い出されたとしたら その理由はそういうことなんすよ ちなみに特典はもう一つあって それは殺し合い開始時から君が持ってるものす ほら、心当たりがあるんじゃないすか 殺し合いが始まった時から持ってたものすよ あれをうまく使えば 速攻で殺し合いが終わると思ったんすけど 君がこのメッセージを見ているってことは 俺の作戦は失敗だったみたいっすね そんな簡単にはいかないっすね ま、その二つが俺に与えられた特典で それ以外は他の参加者と同じ条件す 今までの記憶を空っぽにして 殺し合いゲームに参加する そういうことっすよ ちなみにモノクマからは とっくに説明を受けてると思うんすけど この残酷な殺し合いは 最後の二人になるまで続くっす そのルールが何を意味するか 実はそれが一番重要なところなんすけど はは、さすがにそれはNGワードだったみたいっすね その先の謎は 君自身が解くしかないみたいっす ああ、そうそう それともう一つ言っておくことがあったっす 実は俺がこの殺し合いゲームに参加するのは 今回が初めてじゃないっす 俺は前回の殺し合いを生き残った 超高校級の生存者なんすよ 俺だけに得点が与えられているのはそういうことっす あれは生存者得点なんすよ けど、有利なことだけじゃないっすよ 君の正体を知る者は きっと君を狙ってくるはずっす 要は、そいつに気をつけろってことっすね ああ、それと最後に これだけは言っておきたいんすけど これは君自身が望んだ殺し合いっす だから、絶対に勝てないとダメっすよ 絶対にね Ça a l'air rare, je n'ai pas compris un mot de son histoire. Rantaro Amami, il était donc... Apparemment le survivant d'une tuerie passée. Cette vidéo était un bonus survivant. Rantaro était donc un expert en jeu de la mort. D'où son titre de survivant ultime. Mais alors, comment a-t-il pu mourir comme ça dès le départ ? Il a bien dit... C'est parce qu'elle ne la connaissait pas qu'elle l'a confondue avec l'instigateur. Il y avait donc quelqu'un d'autre qui savait qui il était vraiment ? Véritable instigateur, oui. Cela ne fait aucun doute. Tu veux dire que le vrai instigateur qui se cache quelque part aurait tué Amami ? Ça me paraît très probable. Enfin, je pense, je n'en sais rien. Il a aussi dit qu'il participait à cette tuerie de sa propre volonté. Mais pourquoi ? Finalement, ça lui aura coûté la vie. C'est tellement sa deuxième participation. Mais je ne comprends pas. Pourquoi a-t-il dit que cette tuerie était sa deuxième ? Oui, ce jeu de la mort. Ah, il a aussi dit qu'il avait reçu deux bonus survivants, pas vrai ? Quoi donc alors ? Un objet qu'il avait sur lui depuis tout le début. Mais lorsque j'ai vérifié son cadavre... Les seules choses qu'il possédait étaient la clé de sa chambre et son monopade. Le même monopade que nous avons tous. Il s'en servait comme carnet, comme nous. Peut-être la clé de sa chambre ? Peut-être qu'on allait enfouiller sa chambre alors ? Oui, c'est une bonne idée. C'est alors que je ne pensais pas que Rantaro referait surface dans un tel moment. Et du coup... Oh, je n'ai pas remis le chrono. Super, super. Bon, Ourg ! Encore, encore ses flashbacks. Merci. C'est toi qui n'est pas possible, c'est toi qui n'a pas besoin d'être en maison. Je n'ai pas besoin d'être là. Je ne sais pas quand je suis arrivée à l'école. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'être en train de dormir. 希望が峰学園も必死でウイルスの対抗薬を開発しているみたいだけど… 開発できたとしても、降ってくる隕石をなんとかしねえと意味ねえだろ。 おい、そんな暗い顔すんなよ。これから大冒険に出るんだろ。 つーか…ちょっと気になったんだけど… 男女16人で宇宙に旅立つってことは… やっぱ…やるのか? な、なに言ってるんだよ! やったじゃん、サイハラ!なかなか可愛い子が揃ってるって噂だよ! だから…そんな暗い顔すんなって! やっぱり…僕は耐えられないよ… みんなを残していくなんて! 言ってくれよ!頼むから… えっ… サイハラは…僕らの誇りなんだよ… うん。僕らの分まで頼んだよ。 まあ…辛くなったら… 俺らとの楽しい日々を思い出せ! だから… 諦めるんじゃねえよ! 僕が… みんなに… 俺らだわ… 俺らだわ… ちょっと… あ分かったぞ! そう seem à just… 今後… why… Et pourquoi maintenant ? Bien plus que nous démoraliser Ou nous décourager Oui jamais je n'abandonnerai Je dois me battre pour eux Jusqu'au bout Ou alors la stratégie de Monokuma C'est de leur faire vraiment monter l'espoir au maximum Pour BAM Désespoir d'un coup Et voilà là c'est terré Là ils sont plongés Bon il nous reste encore ce deuxième bonus survivant à découvrir Non je m'en charge Ah je vais aller fouiller de fond en comble la chambre de la mamie Un grand coup de magie Un grand coup de magie Et Myko partit sur ses pales en courant En me laissant seul dans ce laboratoire Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Où se cache le mensonge ? Et où se trouve la vérité ? Le pouvoir de l'amitié augmente Alors on peut maintenant déblayer Pas mal de choses Sortir d'ici oui Y'a pas moyen de... Cette jauge me pose beaucoup de soucis Pas le temps de tergiverser ici Je dois terminer mes recherches avant le matin Inspectons tout ce qu'il est possible d'examiner Pour récolter le plus de preuves possible Et ne perdons pas de temps Et rendons-nous là-bas Avec l'aide de Kibo Je devrais maintenant pouvoir y pénétrer Ah Ah Shuichi je te retrouve enfin Tsumugi qu'est-ce qu'il y a ? J'étais en train d'inspecter le laboratoire de Kaito Au sixième étage Lorsqu'un des tirs de Kibo a détruit un mur Et a fait apparaître une nouvelle pièce Une nouvelle pièce ? Oui une pièce vraiment étrange Viens vite la voir Oh Tsumugi est parti aussitôt en courant Sans me laisser le temps de lui répondre Une nouvelle pièce donc Pas trop le choix J'irai là-bas après Direction pour le moment Le sixième étage du bâtiment principal Oh là 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 Et ça va encore me bouffer plein de limites là Et on peut toujours pas se tp Bien sûr Si je rate des trucs à cause de ça M'en fous Je recommence tout En perfect Bon j'espère qu'il va pas y avoir un autre Non rien va pop devant ma gueule Fais de gaffe Je suis obligé de repartir en bas Ce qui va me consommer énormément de limites Ok J'espère pas en tout cas Pas beaucoup Pas énormément Par ici Je me perds quand même un petit peu Dans cet endroit qui est assez immense Bon bah après S'il débloque de nouveaux endroits à chaque fois C'est sûr que Qu'est-ce que ça va pouvoir Qu'est-ce que ça a pu débloquer Hum On verra On va bien voir ça Du coup on s'est débarrassé de deux Non les gouvernantes ultimes on s'en fout On s'est débarrassé de deux Comment Deux exit sales quand même Depuis le début Il nous en reste trois Je sens que je vais Je sens que je vais pas y arriver Hop Je sens que La limite va arriver bien avant Que j'ai le temps de Le voilà quoi Mais en même temps Avec Imiko là J'ai perdu Tellement de temps Il m'a fait peur Mais ce jeu C'est pas C'est pas Enclast Je m'y attendais Je m'y attendais tellement pas Oh Dégage là En vrai Il m'attaque pas J'espère que Je vais pas oublier De remettre ma cam avant Puisque pour vous Ça doit être super drôle Mais Oh non Moi je suis Non 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 Ils pouvaient pas me faire ça Ils avaient pas le droit Oh bah Prend Me sortir un exicelle comme ça C'est pas ici On voit où On voit dehors ici Alors le labo de Kaito Sixième étage Ah ouais D'où ça vient ça Une nouvelle pièce Ça doit être ici Tu vois Je ne sais pas Qui se cache dedans Mais ça a l'air étrange Compris je vais y jeter un oeil Nous pénétrâmes alors Dans le trou immense Qui se dressait face à nous Ok Où est-ce qu'on est ? Tu vois Je t'avais dit Que c'était une pièce étrange Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ah est-ce que par hasard Nous serions dans Oula ouula Euh ouais Oog Ah encore des flashbacks Que va-t-on voir cette fois ? Bien commençons Attendez je ne suis pas encore prête Psychologiquement Les robots Les robots n'ont pas besoin De se préparer mentalement D'ailleurs c'est quoi L'intérêt de faire rentrer Un robot en sommeil cryogénique ? Je ne veux pas rester seul ici Pendant que vous dormez Je suis un lycéen ordinaire Avant tout Vous pensez que ce système est sûr ? Sommeil cryogénique C'est la première fois Hum Nous sommes tous logés A la même enseigne Ah ah À partir de voyager dans l'espace C'est le rêve de tous les hommes Moi je vous le dis J'aimerais être aussi insouciant que toi Insouciante Peu C'est juste un abruti Hein ? Qui c'est l'abruti ? Ok stop Pas de dispute Akaïde ça fait longtemps Nous devons bien nous entendre A partir d'aujourd'hui Non ? Voilà Bien nous entendre Oui nous allons devenir amis N'est-ce pas ? Hein ? Alors qu'on ne se connait même pas ? Mais nous allons désormais Devoir Mais nous allons désormais Devoir vivre ensemble Tu en es conscient ? Cela va peut-être être compliqué au début Mais faisons des efforts Il nous arrivera sans doute De nous disputer Mais essayons au moins De nous faire confiance Nous sommes tous dans la même situation Cela devrait resserrer nos liens Vous ne pensez pas ? Moi je veux devenir votre ami à tous Une fois sortis de notre sommeil cryogénique Nous ne serons plus que 16 Et une confiance mutuelle minimum Ce sera forcément nécessaire Nihaha Mais nous sommes déjà amis Voyons C'est Dieu qui me l'a dit Ah fatiguant tout ça Mais je suis d'accord Et toi qu'est-ce que tu en penses ? Qui ? Moi ? Je suis d'accord C'est vrai ? Tant mieux alors C'est discuté ? Ok Du moment qu'on se tape tous Sur l'épaule Allez fin On va désormais devoir se soutenir entre nous Faudra faire des efforts Entendu Enfin ne comptez pas sur moi Pour bien m'entendre avec des mâles Les garçons Ce n'est pas si terrible que ça Tu sais Bien Je ne sais pas dans combien d'années Nous nous retrouverons Mais je nous souhaite bon courage Pour tout ce qui nous attend Oui en tant que dernier espoir De la race humaine Ok bon C'est parti pour une petite sieste A plus tout le monde Ah non non d'accord On est revenu dans le présent Je me suis dit Ah bah pourquoi Tsumugi est toute seule Oui ça ça me revient C'est dans cette pièce que Nous sommes tous rentrés en sommeil cryogénique Toi aussi les mêmes souvenirs te sont revenus ? Oui après avoir donné notre accord Pour participer au plan Gofer Nous nous sommes tous rencontrés ici Pour la première fois Nous nous sommes jurés de nous serrer les coudes Et de devenir amis Pour finalement être obligés de nous entretuer ici Pourquoi ? Tout est la faute de Monokuma Et c'est celle du vrai instigateur Qui en tire les ficelles Le vrai instigateur Tu crois vraiment qu'il se cache Pour nous faire subir tout ça ? Shuichi faisons tout pour le retrouver Et mettre un terme A cette tuerie Et tenons la promesse Que nous nous sommes faites Même si nous ne sommes pas Même si nous ne sommes plus tous là Il n'est pas encore trop tard D'accord Il faut inspecter ça Documents Il faut inspecter les documents Des documents posés sur la table La liste des participants du plan Gofer La liste des participants du plan Gofer Oui je voulais te la montrer Et je l'ai trouvé tout à l'heure ici Tu as remarqué quelque chose ? Oui concernant le profil de chacun ici J'étais déjà au courant de la plupart des informations Rien de surprenant Et concernant Kaede Oui qu'est-ce que tu as trouvé ? Elle avait Oh Une soeur jumelle Une soeur jumelle ? Oui une soeur jumelle Née quelques minutes avant elle Mais elle a été recueillée Par une famille sans enfants Elles n'ont jamais été en relation Mais ça m'a rappelé Janko Inoshima Elle avait une soeur jumelle elle aussi Ah oui c'est vrai Et elle s'est servi de sa soeur Pour organiser et couvrir ses meurtres N'est-ce pas ? C'est sans doute Une simple coïncidence Mais je voulais t'en faire part Quand même Tu as eu raison merci Kaede avait une soeur jumelle Première fois que je la prends Mais ce n'est rien d'exceptionnel Des jumeaux il y en a partout Oui pas de rapport Et c'est les participants du plan Gopher Et du coup Non c'est quand même pas la jumelle de Kaede La sciliatrice Les tremblements se font de plus en plus violents Je me demande si le bâtiment principal Ne va pas s'effondrer Kibo nous a dit Qu'il nous laissait jusqu'au lever du soleil Pour enquêter Monokuma pourrait très bien Prendre l'avantage sur lui avant N'est-ce pas ? Dans tous les cas Nous ferions mieux de nous dépêcher Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Je dois aller vérifier là-bas Un endroit découvert Au tout début de la tuerie Mais qui est resté fermé depuis Ah tu veux parler De la chambre secrète Au fond de la bibliothèque Avec l'aide de Kibo Nous devrions pouvoir y accéder Ah mais oui Je t'accompagne alors Ok Le pouvoir de l'amitié augmente Oula Ces derniers épisodes On va en apprendre beaucoup trop On va en apprendre beaucoup trop La limite arrive La limite arrive les gars Ça va être terrible Bon Par contre il faut que je retienne Dans chaque coin Il peut y avoir Un exisal Dans chaque coin Il y a un exisal Hop Par contre je sais que c'est pas le meilleur Des points de vue actuellement Mais Je n'y peux rien Ok bon C'est bon Il n'y a plus personne ici Et ici on pourra pas y retourner Voilà Bon il nous reste un pouvoir de l'amitié Avec Kibo à avoir Au fond du couloir Il y a trop de choses qui se passent Il y a jumelles de K&D What the fuck Je vais te défonce Reviens ici Reviens ici Oh Ok ok Mais what the fuck C'est bon interception Allez dégage de là C'est bon Avec un moment tu me fais ça C'est bon Ah 3 Tu vois Tiens 1 2 Et 3 Allons-y Alors Et là qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on va voir encore Qu'est-ce que nous allons voir encore Normalement on est bientôt C'est bientôt la fin On a bientôt tout découvert On a 3 pouvoirs de l'amitié Mais il nous reste très peu de temps Il nous reste tellement peu de temps Ok Ok il y a Maki qui est déjà là Maki J'étais sûr que tu viendrais ici Tu parlais donc bien de cette pièce tout à l'heure Mais avant ça j'aimerais te montrer quelque chose A propos de ces plans Tu les as tous vérifiés Tu avais raison J'ai trouvé un objet qui a retenu mon attention Je ne sais pas si ça va nous être d'une grande aide Mais regarde toujours Il faut lui parler Déjà j'ai eu plus beaucoup de temps Maki qu'est-ce que tu as trouvé dans cette montagne de plans Ce plan a été perdu à l'intérieur de tous les documents Il était extrêmement détaillé Qu'est-ce que c'est un aspirateur ? Quelle forme bizarre C'est un appareil qui sert à attraper des insectes Un appareil pour attraper des insectes C'est Kokichi qui a dessiné ça sur ce plan Alors qu'il n'y a pas une seule mouche ici Non attends C'est grâce à mes amis les insectes Les insectes je croyais qu'il n'y en avait pas ici Oui c'est aussi ce que je croyais Mais On allait me promener ce matin J'ai cru un instant en apercevoir un Mais même avec mes 15 dixièmes de vue J'ai J'ai eu du mal à le voir distinctement Je l'ai peut-être rêvé en fait Mais il m'a vraiment semblé apercevoir quelque chose Mais je n'en sais trop rien en fait Je m'appelle Omta Omta avait perçu un insecte minuscule dans les parages Oui mais il n'était pas sûr lui-même Oma a sans doute demandé à Yuruma de fabriquer cet engin Pour en avoir le coeur net Il a demandé à Miyu de le fabriquer C'est l'une de ses inventions Je suis allé faire un tour dans son laboratoire Après avoir trouvé ses plans J'ai trouvé l'appareil qui correspondait Il n'avait pas l'air terminé par contre Ah ça ok Malgré tout je crois qu'il fonctionne regarde Le moteur pour aspirer est apparemment terminé Tout en parlant Maki appuya sur le bouton de mise en marche de l'aspirateur Vroom Ça c'est de la puissance Il est censé aspirer tous les insectes des environs en ce moment même Mais ça n'a pas l'air de marcher Et je l'ai essayé plusieurs fois en venant Mais il n'a absolument rien à tromper Maki coupe un interrupteur de la machine en soupirant Il n'y a finalement aucun insecte ici L'Onta s'était donc bien trompé Je dirais bien Même en en trouvant Je ne vois pas trop en quoi cela pourrait nous aider Mais bon Je voulais au moins te faire part de ma découverte Je ne sais pas à combien de temps on en est D'accord merci Je me demande si Gonta avait vraiment rêvé Avoir vu un petit insecte J'ai le sentiment que ça a caché quelque chose Est-ce que je me trompe ? Aspirateur à insectes enregistrés Ah je vous retrouve enfin vous étiez là Oula on est tous rassemblés Ah pourquoi vous ne m'avez pas averti que vous étiez de mes rendez-vous ici Je vous ai cherché partout je me suis fait du soucis moi Ah pardon Et toi où est-ce que tu étais alors ? Tu es allé dans la chambre de Rantaro N'est-ce pas ? Alors tu as trouvé quelque chose ? Pourquoi elle tirait une tête d'enterrement pareil ? Qu'est-ce qu'il se place encore ? Que se passe-t-il Imiko ? Imiko tu as trouvé quelque chose dans la chambre de Rantaro ? Je ne t'ai rien demandé et je ne te dirai rien Hein mais pourquoi ? Si je te dis que je n'ai rien trouvé tu vas penser que je suis bon à rien pas vrai ? Et ça je ne te le pardonnerai jamais Tu n'as donc rien trouvé Ne t'en fais pas nous ne comptions pas sur toi depuis le début de toute façon C'est encore plus humiliant Pas de traces de son autre bonus survivant donc Mais où peut-il donc bien être ? Il n'y avait rien sur lui au moment de sa mort Peut-être l'avait-il caché juste un peu avant Mais à part le cachet dans sa chambre Je ne vois pas où il aurait pu le dissimuler Quelqu'un s'en est peut-être emparé ? C'est errant ? On ne devait pas essayer de rentrer derrière cette porte cachée ? Dépêchons-nous ! D'accord Oui j'avoue il faudrait se dépêcher un peu Rantaro était en train d'examiner la porte cachée juste avant sa mort En pénétrant derrière celle-ci nous devrions pouvoir découvrir de nouveaux indices Bien commençons par actionner l'étagère mobile Étagère truquée Il suffit d'actionner l'étagère mobile pour faire apparaître cette porte cachée Nous n'avons jamais réussi à l'ouvrir Kibo Ouvre cette porte Et grâce à Kibo cela devrait enfin être possible Il faut obligatoirement posséder la clé digitale de cette serrure pour entrer Je suis sûr que l'instigateur se cache ici Il me suffira donc de l'éliminer pour que cette tuerie se termine enfin Ok si tu le tues tu t'abaisseras à son niveau et Hein ? Oula C'est ce que c'est ça là ? Trouvé Comment ça enfuiz vous ? Comment ça enfuiz vous ? Oh Kibo tu tombes à pic pour te remercier je vais te transformer en humain avec ma magie Vous voulez que j'ouvre cette porte c'est bien ça ? Oui Comment tu m'as mis un vent ? Mais bon mes réserves de mana sont à zéro donc bon Éloignez-vous c'est dangereux Kibo se retourna alors vers la porte cachée en dirigeant son lance-roquette dessus Keuf keuf La porte secrète est complètement détruite Voilà cette porte est ouverte vous pouvez désormais rentrer L'instigateur est sûrement caché derrière j'en suis sûr Est-ce que c'est bien prudent de rentrer comme ça ? On va peut-être se faire tirer dessus Nous n'aurons qu'à répliquer aux attaques Je vous accompagnerai bien mais je dois contenir les attaques des Exisal Shuchi je vous fais confiance à vous de capturer l'instigateur Compris Oh l'instigateur Est-ce qu'il se trouve vraiment à l'intérieur ? Et bien nous le saurons La prochaine fois Puisque je ne sais pas à combien de temps on en est Si ça se trouve on est à un peu moins de 30 minutes Mais je veux garder le suspense Puisque j'aime bien faire du suspense à la fin des épisodes Et donc on se retrouvera la prochaine fois Pour voir si l'instigateur est derrière cette porte Qui est l'instigateur ? Qui ? Qui ? Koukoukoua kikagoukoukoua Et derrière derrière Et derrière cette porte Allez sur ce je dis bye bye tout le monde à la prochaine Bye Sous-titrage ST' 501